Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien de vous recevoir parce que ça me parle énormément. Là, on a entrepris à la Fédération des pauvoureux du Québec d'aller sur le terrain et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger à court, moyen, long terme des lacs dans lesquels il y a notre fameuse street Mouchin-de-Gemme. Mais comment vous avez fait ça? C'est quoi le projet? Le projet, c'est vraiment finalement de protéger un patrimoine faunique qui est axé sur les lacs aléopatriques qu'on a dans plusieurs régions du Québec. Mais je dirais que principalement, c'est Côte-Nord, Charlevoix, Lac-Saint-Jean, Saguenay. Mais il y a aussi la Mauricie et les Laurentides. On s'est concentré sur quatre régions. On a touché à 11 pourvoiries. Puis ça veut dire qu'on a visité une soixantaine de lacs, les bassins versants de ces lacs-là. Donc là, concrètement, vous êtes allé sur le terrain pour voir un peu le lac, la géographie de la place, la géologie, tout ça. Et on recherche c'est quoi comme problème potentiel ou comme protection potentielle au niveau de ces lacs-là pour la truite mouchetée? En gros, la problématique des espèces qu'on pétitrice, c'est qu'ils ont finalement pu s'installer sur ces lacs-là de différentes façons. Autant au niveau juste d'une migration, mais aussi des pêcheurs qui, dans le temps, utilisaient beaucoup de poissons à pas. Donc, oui, c'est sûr que ça a créé des très gros problèmes. Je dirais surtout, justement, là, on parle de la Mauricie. Eux autres, ils ont été proactifs avant tout le monde, là, un petit peu aussi dans les Laurentides. Donc, ils se sont mis, justement, à protéger leurs lacs en faisant en sorte de créer des obstacles, je dirais, anthropiques, là, faits par les hommes. Ça veut dire... Les seuils infranchissables. Exactement. On va parler du seuil infranchissable, et c'est souvent ce qui va faire la différence, et ça, on le voit sur le terrain, pour parler avec beaucoup de pourvoyeurs, entre un lac qui va se faire inonder d'une espèce compétitrice parce qu'il est sur le beau plat, et un lac dans lequel, bien, l'espèce compétitrice peut carrément pas sauter dedans. Mais là, quand l'obstacle naturel ou le seuil infranchissable est pas là naturellement, est-ce qu'on peut le déterminer? Est-ce qu'il y a un moyen de voir une étude de terrain et de venir solutionner ça? Oui, oui. C'était ça le but de notre étude, nous autres, finalement. On a travaillé de façon vraiment, je dirais, systématiquement, de faire en sorte... On a fait en sorte de pouvoir avoir accès à des données du ministère, de la direction, justement, de la faune aquatique. Puis, ça nous a permis d'avoir vraiment des lacs types. On ne voulait pas partir sur une étude puis d'aller sur n'importe quel lac puis de, finalement, juste confirmer que les obstacles naturels faisaient en sorte que ça avait pu protéger tel lac. Là, les données du ministère, finalement, ont fait en sorte qu'on avait accès à des lacs pas toujours confirmés, mais je dirais à 80 % confirmés à l'eau patrique, qui est, finalement, des lacs où l'espèce qui est présente, c'est seulement l'ombre de Fontaine. Il peut arriver, parfois, qu'il va y avoir, pendant des courtes périodes, de l'ombre chevalier ou des anguilles, mais ça va rester qu'on va quand même pouvoir appeler ces lacs-là à l'eau patrique, là. Mais, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, nous autres, la deuxième étape de notre projet, c'était vraiment, après ça, de faire des recherches plus poussées au niveau cartographique, au bureau, à l'aide d'un logiciel, le LIDAR, qui nous a permis vraiment de bâtir un plan de travail solide avant d'aller sur le terrain. Parce que là, à un moment donné, tu comprends que si tu passes des heures et des heures à marcher le long d'un cours d'eau pour pouvoir confirmer une chute, là, ça devient que c'est plus rentable. Au bout de la ligne, il nous reste pas loin d'une minute, au bout de la ligne, on solutionne, évidemment, on apporte des recommandations. Et là, on peut agir sur le terrain. Donc, le pourvoyeur peut venir solutionner. Maintenant, tout ça, ça se fait avec de l'aide. Vous êtes là. Il y a des experts qui sont là. Vous travaillez au travers du programme, à quoi aussi, de la Fondation de la Fonde, qui est très présente? Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs eux qui nous ont... qui a vraiment fait en sorte qu'on ait pu faire ce projet-là dans quatre régions du Québec. On comprend que... Vous le voyez, la Fédération des pourvoiries du Québec, vos fédérations, vos pourvoiries se fédèrent pour une raison. C'est en groupe, en se regroupant, comme ça, qu'on est capable de mettre des actions concrètes sur le terrain, d'avoir accès à un réseau d'experts. Et pour connaître ces pourvoiries-là, pourvoiriequebec.com. Oui. Pourvoiriequebec.com, vous allez voir l'ensemble des pourvoiries qui sont fédérées. Monsieur Rioux, un énorme merci. Merci, ça me fait plaisir. Nous, on se quitte dans une pause. L'autre bord de la pause, on apprend à allumer du feu dans toutes les intempéries avec le Pyro Putty. Oui, restez là. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission.